Shabbat shalom de Kulam, la parashat Shoftim. Vous avez en deux endroits dans cette parasha l'interdiction d'accepter des dons corrupteurs. Une fois de manière directe, à propos des juges qui n'ont pas le droit d'accepter des cadeaux corrupteurs, car tout cadeau est bien aveugle celui qui le reçoit et ne peut plus être objectif. Mais la Torah va plus loin, pas seulement les juges, le roi également, n'a pas le droit de gagner un sou de plus de recevoir un cadeau, un sou de plus que ce qui est nécessaire pour sa royauté. C'est finalement un élargissement de l'interdiction de prendre des dons corrupteurs, parce que dès le moment qu'un responsable, quel qu'il soit, qu'il soit roi, qu'il soit ministre, dès le moment qu'il reçoit un cadeau, il va être influencé et il va avantager la personne qui lui a donné ce cadeau. Alors c'est tellement vrai que dans la Laha, on va nous dire cela, même dans le monde du privé, quelqu'un qui travaille pour une entreprise, et bien qui doit donc acheter des matières premières pour que l'entreprise puisse se développer, fabriquer ce qu'elle doit fabriquer, et bien il a entendu beaucoup d'offres. Et maintenant dans l'habitude du monde, et bien ceux qui donnent des offres, et bien donnent des cadeaux à ceux dont l'ambition est d'acheter. Et bien il n'a pas le droit d'accepter, parce que c'est quelque chose qui va l'entraîner à avantager celui qui lui donne le plus grand cadeau, et acheter sa marchandise, même si ce n'est pas celle qui est la meilleure pour son patron. Voilà, alors très important cette paracha, élargissement de l'interdiction de prendre des cadeaux. Shabbat shalom à tous.